L'ancien président de RCD, le Dr Saïd Sadi a dénoncé l'aimant œuvre l'état-major qui botte en toucher qui veut s'ériger en justicier pour faire diversion, estimant que la première victime de cette grossière opération de lutte contre la corruption est le chef de l'état-major lui-même. Point, les responsables de l'armée donnent l'impression de n'avoir retenu aucune leçon de la déchéance qui a enseveli Bouteflika. Pire, il semble vouloir lui emprunter ses ruses, sombrant du coup dans les mêmes travers. On sait que le chef d'état déchu, qui a toujours cru pouvoir se jouer de tout et de tous, a d'abord osé un ubuesque cinquième mandat avant de tenter de négocier une rallonge du quatrième pour, enfin, piéger la sortie de Cris par des décisions pernicieuses qui ont eu pour conséquence immédiate de dynamiser et de radicaliser la contestation, a écrit Saïd Sadi dans une publication postée ce dimanche 28 avril 2019 sur sa page Facebook. Selon lui, au lieu de réagir à temps et en concordance avec un moment inédit de notre histoire, l'état-major Boute en touche et veut s'ériger en justicier pour faire diversion, espérant tout à la fois voiler ou au moins brouiller les revendications populaires, diviser le mouvement, régler des comptes et polluer le très délicat problème de la corruption en amalgamant les genres et les auteurs. L'arrestation, le même jour, de Isadre Brabe et des frères Kouninef, opérateurs économiques dont les pratiques, les relations et les positions sont aux antipodes les unes des autres, est exemplaire d'un aveuglement panique qui prétend neutraliser une révolution, citée en exemple dans le monde, par des manipulations médiatiques sur fond d'instrumentalisation de la justice, a-t-il ajouté. Selon Saïd Sadi la première victime de cette grossière opération est le chef de l'état-major lui-même. Peu ou mal conseillé, le premier militaire du pays et, depuis ce véhicant, la cible préférée des manifestants. Pourtant, avec un minimum de lucidité, il pouvait s'épargner ce triste privilège. Et, désormais, se discrédit hier à en s'aggravant si ses sorties médiatiques pendulaires se répétaient. Est-ce compter un essoufflement du mouvement en spéculant sur les effets du Ramadan ou les désagréments des chaleurs qui arrivent serait le signe de l'autisme propre au dirigeant et légitime que l'arrogance, généralement sous-tendue par l'affolement, empêche d'apprendre de l'histoire, a-t-il estimé ? Boum ! Boum ! Boum ! Boum !